Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Solaris Japan, votre chaîne YouTube Review News consacrée aux figurines. Si vous suivez la Japanimation, vous savez que la quatrième saison de l'anime Overlord va très bientôt sortir. Et c'est pourquoi on s'est dit que ce serait un bon moment de vous faire cet unboxing de la très sexy Albedo. Albedo a eu le droit à de nombreuses superbes figurines ces dernières années, comme cette figurine fidèle à l'anime par Kadokawa ou cette Fring Bunny qui sortira en octobre 2022. Mais c'est la première fois que la Sucube a le droit à sa prize figure, qui permettra à de plus nombreux fans de pouvoir exposer leur waifu favorite à la maison. Voyons ensemble tous les détails intéressants. Comme si une seule n'était pas suffisante, Taito nous régale les fans avec deux versions, une blanche et une noire. Pour la blanche, vous pouvez la gagner dans les machines comme toute prize figure. En revanche, la noire est une édition spéciale. Il faut la gagner en jouant aux machines sur le site internet de Taito. Aujourd'hui, on va comparer les deux versions pour que vous puissiez faire votre choix et décider laquelle vous préférez. La blanche a une boîte vraiment simple et basique, alors que la version noire a une boîte vraiment simple toute blanche. N'oubliez pas de vérifier le logo Kadokawa pour ne pas acheter une bootleg. En revanche, le packaging à l'intérieur de la boîte est exactement le même pour les deux figurines. Vous avez vu dans le titre de la figurine, One Piece, et bien sachez que ça n'a rien à voir avec le manga de Eishiro Oda. One Piece, c'est juste le nom japonais pour dire robe, qui est aussi écrit exactement de la même façon que le manga. Ce qui, je vous l'accorde, peut parfois prêter à confusion. Les deux figurines se ressemblent pas mal, alors ne vous trompez pas dans votre choix. Comme d'habitude, les deux sont présentes dans la description. Première bonne surprise pour les deux figurines, les socles en or et violet qui n'étaient pas présents sur les photos des prototypes. Commençons par la figurine blanche. Taito a opté pour une version moderne de la tenue originale d'Albedo. Tout en veillant à ce que les choses restent sexy avec cette mini-robe en tricot. La texture tricotée du tissu ajoute vraiment de la dimension à la robe. Ils ont également ajouté des éléments de son design original, comme un pendentif qui ressemble au diamant de son collier, et des petites toiles d'araignée dorées sur ses bottes. Peut-être un clin d'œil au collier de toile d'araignée qu'elle porte habituellement. Elle porte des collants blancs assortis à la robe, comme le montre le teint plus pâle de ses jambes. Ses cheveux se distinguent également. Dans la série, ils sont d'un noir lustre et foncé, mais ici, Taito a donné aux extrémités une ombre violette translucide. Bien qu'elle ne soit pas 100% fidèle au personnage, nous pensons que c'est une belle addition. Passons maintenant à son expression. Ce sourire doux et légèrement séducteur, le petit rougissement sur son visage et ses yeux dorés bridés, ils ont parfaitement cerné Albedo. Sa version en robe noire est pratiquement la même que la version blanche en termes de design. La seule différence est au niveau de la couleur de la robe et de ses collants. Ce sera donc tout simplement une question de préférence de couleur. Encore une fois, ce design capture parfaitement la personnalité de la succube. Même s'il faut avouer que ça aurait été pas mal qu'ils ajoutent ses ailes. Mais c'est peut-être un petit peu trop demandé pour une price figure. Le principal domaine dans lequel les deux figurines diffèrent est celui des petits défauts de fabrication. Les price figures sont connues pour leur qualité inconstante et ces deux-là en sont un exemple clair. Même en regardant deux figurines au design presque identique, il n'y a aucune garantie qu'elles correspondent parfaitement. Le défaut le plus flagrant de la figurine blanche d'Albedo est cette tâche sur la robe. De plus, sur la figurine en robe blanche, la peinture des cornes bave un peu sur les cheveux. Alors que sur la noire, c'est plutôt clean. De plus, la peinture utilisée sur ces deux est très facile à reiller. On peut aussi remarquer que la figurine blanche d'Albedo a un petit défaut au niveau de sa corne qui n'est pas présent sur la figurine noire. On peut donc avouer qu'aucune des deux figurines n'a une meilleure qualité que l'autre. Ce genre de petit défaut, c'est de la loterie, on peut clairement rien y faire. Mais malgré ça, ça n'enlève rien au charme de ces deux figurines d'Albedo. N'importe laquelle de ces deux figurines est une très bonne option pour les fans de la succube qui ont un petit budget. Alors, est-ce que vous êtes plutôt team robe blanche ou robe noire ? Laissez-nous savoir dans les commentaires. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez été impressionné autant que moi de la qualité des détails de la sculpture de cette figurine, n'oubliez pas de mettre un petit like, vous abonner et surtout, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour votre dose quotidienne de contenu animé figurine, on a le Instagram et TikTok qui s'affichent juste ici. C'était Lucas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère vous retrouver très vite sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501